Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le test d'une tablette graphique, à savoir le modèle Small de Xenslabs. Donc en fait, Xenslabs, c'est une nouvelle marque de tablettes graphiques qui m'ont envoyé leur premier modèle il y a quelques mois. Modèle que j'ai adoré, j'en ai fait ma tablette principale. Et là, ils viennent de ressortir, en fait, c'est la même tablette finalement, mais en plus petit. Ils me l'ont envoyé pour que je fasse un test et donc je vais vous la présenter dans cette vidéo. Juste une petite chose avant de commencer, c'est que je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo. Donc je dis absolument ce que je veux sur cette tablette. Sur ce, eh bien, on va pouvoir commencer le déballage et je vais vous présenter un petit peu cette tablette. Alors, comme d'habitude, quand je fais des tests, j'ai déjà déballé le produit pour voir un petit peu ce qu'on avait à l'intérieur. Alors, le carton est un petit peu dur à retirer. Hop là, c'est bon. On s'en est débarrassé. Et donc, on a notre boîte qui s'ouvre comme ceci. On va pouvoir ouvrir le coffret. Bon, ça, ce sont tous les emballages que j'ai laissés, mais que j'ai déjà retirés. Donc là, un petit carton de bienvenue. Et ensuite, on va avoir la tablette qui était évidemment emballée, qui se présente comme ceci. Donc honnêtement, en termes de design, c'est exactement la même que celle que j'ai déjà testée dans une précédente vidéo et dont je vous mettrai le lien en description. Le design est exactement le même. Le même, on a le petit rebord ici. Je ne sais pas si on verra bien sur ce plan. Mais on a un petit rebord, en fait, sur le bas de la tablette pour avoir un tombé un peu plus naturel au niveau de la main. Derrière, on va avoir des coussinets pour bien la stabiliser. On a trois boutons sur trois touches raccourcies, en fait, en haut. Pour tout dire, cette vidéo est aussi l'occasion de parler de l'autre tablette que j'ai déjà testée pendant plusieurs mois. Je ne m'en sers absolument pas de ces boutons-là puisque j'utilise la télécommande dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Mais il y a trois boutons qui sont paramétrables sur le driver. Donc voilà pour la tablette. Ensuite, on va avoir... Donc ça, ça ne change pas. C'est exactement la même chose que pour l'autre tablette. C'est un boîtier avec, à l'intérieur, deux stylets. Donc on a un stylet assez fin, très petit, qui me fait penser, en fait, finalement, à l'Apple Pencil. C'est peut-être de tous les stylets de tablette que j'ai pu tester, celui qui se rapproche le plus de l'Apple Pencil. L'Apple Pencil que j'adore, qui est pour moi le meilleur stylet qui existe. Là, on en a un qui est beaucoup plus gros. De ce que je sais, en fait, il est plus fait pour faire de la modélisation 3D, celui-ci. D'après ce que j'ai compris, c'est comme ça qu'il le positionnait. Il est vraiment énorme. Donc honnêtement, comme ce sont les mêmes stylets que ceux de l'autre tablette, je les connais bien. Celui-ci, je ne l'utilise jamais. J'utilise pour le coup toujours le stylet fin, qui pour moi, pour dessiner, pour peindre sur tablette, est vraiment beaucoup plus pratique et me donne un tout simplement meilleur ressenti. Mais après, en fait, l'intérêt d'avoir les deux stylets, c'est de vous donner le choix. Donc c'est pour ça qu'ils mettent les deux stylets, c'est que vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ce qui est très bien, c'est que les deux stylets sont directement synchronisés avec la tablette. Donc vous pouvez passer de l'un à l'autre. Il n'y a rien à faire de spécial. Vous avez juste à le saisir, à le mettre sur la tablette et c'est automatiquement reconnu. Ensuite, on va avoir, donc ici en fait, c'est un petit dongle USB qui va nous servir à connecter la tablette en Bluetooth, puisque la tablette fonctionne en Bluetooth. Alors ça, c'est vraiment peut-être le point que je reprocherais le plus aux tablettes de XensLab, c'est qu'il faut un dongle pour connecter la tablette en Bluetooth. J'aurais préféré qu'on puisse connecter la tablette sans ce petit port USB et qu'on puisse se connecter directement sur le Bluetooth de l'ordinateur. Ce n'est pas possible. Donc il faut passer par cet adaptateur qu'on branche sur l'ordinateur. Et là, on a un autre adaptateur qui est tout simplement un adaptateur USB-C. Donc moi, comme je suis sur Mac, j'en ai besoin, puisque je vais simplement brancher le dongle USB sur l'adaptateur et après, je peux brancher cet adaptateur sur mon port USB-C sur Mac et je peux connecter ma tablette en Bluetooth. Ensuite, on va avoir une petite bague ici. En fait, ça nous sert juste à changer les mines du stylet. Là, vous pouvez voir que j'ai des mines en plus. Donc j'en ai quelques-unes qui sont en plastique et j'en ai une autre qui est... Alors là, on voit que celles-ci, elles sont blanches. En fait, c'est une matière un peu feutrée. Et pour tout dire, c'est quelque chose que j'adore. J'avais testé les deux lorsque j'ai eu la première tablette et ces mines-là, ce sont clairement celles que je préfère. Donc après, c'est à vous de voir selon votre ressenti, mais après, si on veut changer la mine, c'est très simple. Vous voyez, je vais simplement pincer ici la mine du stylet. Je serre, je la sors. Et ensuite, je vais simplement emboîter l'autre comme ceci. Je clique et voilà, elle a été changée. Après, je peux remettre ça ici et je vais pouvoir remettre mon autre mine juste ici. Donc elle est toute neuve, donc pas besoin de la jeter. On m'avait posé une question une fois, c'est combien de temps durent ces mines ? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais en tout cas, l'autre tablette, ça fait peut-être 4-5 mois maintenant que je l'ai et que je m'en sers très régulièrement, que je m'en sers vraiment des heures et des heures chaque semaine et j'en suis toujours à ma première mine. Donc honnêtement, les mines tiennent longtemps avec une dizaine de mines de rechange. Toutes les tablettes, et ça vaut pour quasiment toutes les tablettes, mais je n'ai jamais eu de problème de mine, surtout quand ils vous mettent des mines de rechange. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus que Wacom, si je ne dis pas de bêtises, qui ne fournit pas de mines de rechange avec ces tablettes, mais quasiment toutes les marques le font, donc voilà là-dessus. Le boîtier est vraiment génial ici pour ranger le stylet, etc. C'est clairement, c'est du détail, mais en termes d'ergonomie, de praticité, je trouve qu'avoir fait ce boîtier, c'est la meilleure chose que j'ai trouvé chez une marque de tablettes. Il y a des marques de tablettes, des fois, qui font des espèces de socles sur lesquelles on peut poser le stylet, mais honnêtement, je ne trouve pas ça pratique du tout. Pour tout dire, ça ne sert à rien. Là, on a vraiment une boîte de rangement qui nous permet de ranger le stylet, de ranger les dongles, et c'est vraiment super pratique. J'adore ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? Normalement, on a un cordon d'alimentation quelque part. Là, on a le cordon qui va nous permettre de brancher la tablette. Ça, c'est un port USB-C qu'on va brancher directement ici sur notre tablette. Là, on a un port, ça, on le branche ici. Et ensuite, on va avoir le port USB qu'on branchera sur notre ordinateur. Et si vous êtes comme moi sur Mac, vous pouvez toujours utiliser l'adaptateur qui est juste ici, qui vous permettra de vous connecter sur des ports USB-C. Donc là, c'est pour le câble. On va avoir un gant également. Donc voilà, c'est un gant tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez le mettre de la main que vous voulez. Il est réversible. Et c'est tout là-dessus. Et pour finir, on a un dernier petit carton avec simplement des notices dedans. Voilà, ils nous ont juste mis des notices et ça, ça doit être un autocollant. Bref, rien de plus à signaler dans cette boîte. Alors pardon, j'ai dit une petite bêtise. J'ai dit qu'il n'y avait rien de plus à signaler dans la boîte. Et en fait, j'allais dire que ce que j'étais déçu, c'était qu'avec l'autre tablette, j'avais eu une housse pour la ranger. Et en fait, je viens d'avoir l'idée de regarder dessous. Et en fait, c'est assez caché. Et pour tout dire, j'étais passé à côté la première fois que je l'avais déballé. Mais en fait, ça, ça se soulève. Et dessous, je vais avoir quelque chose que j'avais adoré avec l'autre tablette. C'est une housse pour la transporter. Et leur housse, franchement, il faut dire ce qu'il y est, elles sont vraiment superbes. Voilà, donc on a une housse qui est très petite. Hop là, ça se scratche. Et donc l'intérieur est vraiment, je ne sais pas c'est quelle matière, mais c'est vraiment tout doux. Et donc on va pouvoir ranger la tablette dedans. Ça, c'est vraiment très pratique pour le transport. Je vais pouvoir donc mettre ma tablette ici à l'intérieur. Là, on va ranger. Il y a des petites poches encore à l'intérieur, des petits rangements. Là, on pourra ranger ça là. Et ça, ça se scratche. Et voilà, donc on a tout notre matériel qui tient dans cette housse. Et voilà, c'est vraiment toujours appréciable qu'ils aient fourni ça. Mais pensez du coup à soulever le carton parce qu'elle est vraiment cachée dans le packaging. Et je ne l'avais pas vue sur ce déballage. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de connecter la tablette à l'ordinateur. Donc pour ça, ça va être très simple. Ce que je vais faire, donc deux solutions. Soit, comme je l'ai dit, j'utilise le câble. Mais moi, je vais utiliser le Bluetooth. C'est beaucoup plus pratique. Donc je vais prendre ce dongle. Donc je l'ai branché. Et je vais le connecter sur mon ordinateur. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est à glisser ici un petit bouton qui va glisser comme ceci. Et ensuite, j'ai des diodes qui s'allument et qui me confirment que la tablette est bien allumée. Ici, j'ai des petits signaux lumineux qui s'allument et qui m'indiquent, déjà ça sert à m'indiquer la surface de dessin à proprement parler. Donc c'est vraiment la surface sur laquelle le stylet peut être actif. Donc ici, elle mesure à peu près 17 cm par 10 cm. Ce qui est 30% plus petit à peu près que l'autre tablette. Et donc ces diodes s'allument, on peut dans le driver modifier la couleur, on peut modifier l'intensité lumineuse, on va pouvoir modifier les raccourcis clavier qui existent. On va pouvoir modifier les boutons raccourcis sur le stylet. Donc il y a deux boutons raccourcis sur ce stylet. Il y en a un troisième sur l'autre stylet. Sur ce stylet-là, donc le gros stylet, il y a carrément trois boutons raccourcis qui sont paramétrables. Pour tout dire, les boutons raccourcis sur le stylet, je ne m'en sers absolument pas. Mais donc ça existe. Le driver, honnêtement, ça fait un moment que je m'en sers maintenant. C'est le même que pour l'autre tablette. Il est absolument génial. De tous les drivers de tablette que j'ai pu tester, c'est celui qui est le mieux fait, celui qui fonctionne le mieux. Donc ensuite, une fois que notre tablette est paramétrée, on va pouvoir tout simplement dessiner sur notre ordinateur. Petite chose aussi, c'est que l'arrière du stylet, là on a une espèce de surface et c'est une gomme. Donc on peut accéder directement à la gomme en retournant le stylet et je peux gommer comme ceci. Pour tout dire, je ne m'en sers jamais. Je préfère repasser sur l'outil gomme et gommer avec la mine du stylet. Mais c'est quelque chose qui a un petit côté, disons, intuitif et peut-être qui pourra plaire à certaines personnes. Ce que j'aime beaucoup aussi chez XensLab, ça va être leur télécommande. C'est pour ça aussi que je n'ai pas paramétré de raccourci sur... Enfin, que je n'ai pas changé les trois touches raccourcies sur ma tablette. Tout simplement parce que j'utilise leur télécommande que je trouve absolument géniale. Donc c'est pareil, elle fonctionne en Bluetooth. Alors là, je ne l'ai pas reçu dans le coffret, mais sachez que vous pouvez acheter la tablette avec également la télécommande qui vaut 90 euros à peu près, je crois, séparément. Donc c'est un budget, mais elle s'allume. Il y a une petite molette ici qui permet de modifier la taille du brush, de zoomer dans le document, un petit bouton qui permet de passer d'un mode à un autre. Et là, on va pouvoir paramétrer plein de raccourcis. Ce qui est très pratique, c'est pareil, on peut paramétrer des raccourcis selon chaque logiciel qu'on utilise. Et on peut même paramétrer différents sets de raccourcis pour un même logiciel. C'est-à-dire que dans Photoshop, je peux dire par exemple que je crée un setup pour le digital painting, un setup pour la retouche photo, un setup pour le graphisme, un setup pour la 3D. Bref, vous pouvez paramétrer différents sets de raccourcis et ensuite sélectionner celui que vous voulez qu'il soit actif au moment où vous travaillez. Et donc, c'est juste hyper pratique. Ils ne me l'ont pas réenvoyé cette télécommande, donc c'est celle que j'avais déjà depuis la dernière fois. Mais pour moi, ça fait vraiment la force du concept Xen's Labs. Le fait qu'ils vendent la tablette avec la télécommande, pour moi, c'est vraiment ce qui a le plus d'intérêt. La tablette seule est bien, mais pour moi, c'est vraiment le package complet, l'expérience complète qu'ils offrent avec cette télécommande. Pour moi, cette télécommande a énormément de sens parce qu'elle fait vraiment gagner du temps. Elle est très pratique, elle fonctionne en Bluetooth. Elle est très petite, on peut voir les noms des raccourcis qui s'affichent sur l'écran. C'est pareil, on peut la positionner dans le sens qu'on veut. Je la trouve assez ergonomique, même si elle a l'air très simple comme ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser et c'est pour ça que je voulais en reparler rapidement. Ensuite, sur la tablette, je voulais faire un comparatif un petit peu sur la taille. Donc là, vous voyez, c'est la précédente tablette. Donc ça, c'est le modèle M qui m'avait envoyé. Et là, on est sur le modèle Small. La surface de dessin, elle est 30% plus petite que la tablette Medium. Et pour tout vous dire, qu'est-ce que je pense de ça ? Honnêtement, je préfère vous l'avouer, mais on n'est pas aussi à l'aise sur cette petite tablette que sur la tablette Medium. Et c'est pour ça que je suis moins fan des tablettes qui sont petites et que généralement, je conseille de prendre des grandes tablettes. Pourquoi en fait, je dis qu'on est moins à l'aise ? Tout simplement parce que là, vous voyez, la surface de dessin, elle est assez petite. Donc elle fait 17 par 10 cm à peu près. Et le truc, en fait, c'est que quand vous avez un grand écran, si vous déplacez votre stylet de 1 cm sur la tablette, sur votre écran, quand vous le regardez, il a bougé peut-être de 3 cm, en fait, votre pinceau. Vous avez fait un trait de 3 cm alors que sur votre tablette, vous avez à peine effleuré la surface tactile. Et du coup, en fait, ça donne un ressenti très bizarre parce que ça décuple tous les traits que vous faites. En fait, tous les coups de broche que vous donnez, ils sont décuplés à l'écran. Donc plus vous allez avoir un grand écran avec une tablette qui est petite et plus vous allez avoir un sentiment d'inconfort, je trouve, qui vient du fait qu'on a une différence de taille entre la surface tactile et la taille de l'écran. Donc pour moi, en fait, cette tablette-là, la tablette Medium, me correspond tout simplement beaucoup mieux parce que je travaille sur un MacBook Pro 15 pouces. Et donc la surface est à peu près équivalente à celle de mon écran. Même si j'avais un écran un peu plus grand, je pense que je serais quand même à l'aise. Le truc, c'est qu'ici, avec cette tablette qui est beaucoup plus petite, je perds en précision, je perds en confort. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a avec toutes les tablettes lorsqu'elles deviennent plus petites. Et c'est pour ça, en fait, que je préfère conseiller de prendre une grande tablette. Généralement, qu'est-ce que j'appelle une grande tablette ? C'est une tablette qui a une surface de dessin aux alentours de 15 par 25 cm à quelques centimètres près. Mais généralement, ça correspond au modèle de taille Medium chez la plupart des marques. Les modèles Small, donc il y a plein de marques qui en proposent, j'en suis moins fan. Néanmoins, ça peut avoir de l'intérêt. Je pense notamment, si vous voyagez beaucoup, que vous voulez vraiment une tablette qui est petite, qui a un encombrement réduit, là, ça peut avoir du sens. Et je m'étais fait cette réflexion pendant l'été, puisque j'avais emmené ma tablette avec moi dans mes déplacements. Et c'est vrai que du coup, elle prenait de la place. Des fois, j'ai des sacs à dos exprès pour mettre l'ordinateur, etc. Le problème, c'est que la tablette est assez grande et donc elle ne passe pas dans les pochettes qui sont faites exprès pour les tablettes. Là, j'ai une tablette qui est beaucoup plus petite. Et donc, certes, pour travailler, pour faire du digital painting toute la journée, pour moi, ce n'est pas forcément la tablette qui convient parce qu'elle n'est pas suffisamment confortable. Par contre, elle peut quand même être un bon compromis entre le fait de pouvoir travailler avec une tablette et un encombrement réduit, puisque pour le coup, elle est vraiment toute petite. Et ça peut avoir du sens, du coup, si vous vous déplacez beaucoup, si vous êtes digital nomad ou quoi, que vous avez quand même besoin d'une tablette parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Mais même si cette tablette est petite et que moi, je trouve que je perds en confort par rapport à une tablette qui est plus grande, c'est quand même beaucoup plus confortable de travailler avec une tablette qu'avec une souris lorsque vous allez devoir faire toutes sortes de manipulations. Mais du coup, entre ces deux tablettes, laquelle je vous conseille selon ce que vous allez faire, le truc, c'est que dans l'absolu, je vous conseille quand même le modèle Medium qui, pour moi, est beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien. Si vous avez besoin d'une tablette qui va de toute façon rester au bureau, chez vous, que vous n'allez pas vraiment déplacer, prenez le modèle Medium, ce sera beaucoup plus confortable pour vous. Pour moi, celui-ci n'a de sens qu'à partir du moment où vous êtes souvent en déplacement et que vous avez besoin vraiment d'une tablette qui est petite. Vous perdrez un tout petit peu en confort, mais du coup, vous gagnez en mobilité. Après, le truc, c'est que j'aurais pu vous dire, l'avantage d'une tablette petite, c'est qu'elle n'est pas chère. C'était le cas il y a quelques années. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, cette tablette vaut 200 euros et vous pouvez avoir une tablette de taille Medium chez des marques comme Wion, XP-Pen ou Gaomon qui vont vous faire du très bon matériel à moitié prix. Et donc, vous aurez une tablette qui est beaucoup plus grande et qui sera beaucoup plus confortable à utiliser. Donc, pour moi, même si cette tablette est géniale, que les stylés sont super utilisés, que le driver est top et que j'adore utiliser le matériel de Xenslabs, pour moi, si vous avez juste besoin d'une tablette graphique et que votre budget est réduit, ce n'est pas la tablette qu'il vous faut. Le truc, c'est qu'il faut dire ce qui est, mais Xenslabs propose du matériel qui est cher par rapport à toutes les autres marques. Leurs tablettes sont 2-3 fois plus chères que la concurrence. Le truc, c'est qu'ils optimisent tout, donc ils vont vraiment dans tous les petits détails, etc. Ce qui fait qu'en termes d'expérience d'utilisation, pour moi, c'est la tablette la plus agréable à utiliser. Mais ce n'est pas forcément celle qui sera le meilleur rapport qualité-prix. Si vous recherchez une tablette graphique, que vous avez un budget réduit et que vous voulez une tablette graphique assez polyvalente pour découvrir les arts graphiques ou pour faire du digital painting, dans ce cas-là, je vous recommande une tablette de taille médium et que vous trouverez chez n'importe quelle marque à 100 euros. Après, si vous voulez vraiment du très bon matériel, que vous voulez vraiment optimiser votre setup, que vous voulez avoir le choix des stylés, que vous voulez une expérience d'utilisation qui est au top et que vous avez du budget et que vous êtes prêt à mettre du budget là-dedans parce que vous passez peut-être toutes vos journées, comme moi, sur votre tablette, à ce moment-là, ça a du sens d'aller chez Xenslabs. Mais tant qu'à investir, je vous conseille plutôt quand même le modèle médium. Le modèle médium qui est à 290 euros seul, tandis que ce modèle-là est à 200 euros. Donc, pour 90 euros de plus, vous avez la tablette médium. Pour moi, ça a plus de sens de prendre le modèle médium. Effectivement, il est plus cher, mais vouloir faire une économie en prenant le modèle small, si vous travaillez toute la journée dans votre bureau et que vous voulez vraiment quelque chose qui tienne la route et qui soit confortable à utiliser au quotidien, partez sur le modèle médium. Si vous êtes plutôt nomade et que vous vous déplacez régulièrement, que vous voulez vraiment une petite tablette, donc un compromis entre la taille et l'utilisation, disons, à ce moment-là, cette tablette aura du sens. Mais il n'y a vraiment que dans ce cas de figure-là que j'aurais tendance à vous la recommander. Sinon, partez sur le modèle médium. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. je ferai mon possible pour y répondre. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.